Ragnarok Online est un MMORPG coréen de Gravity qui a commencé en 2002 et qui est aujourd'hui tout simplement une référence incontournable dans l'Asie entière, Japon y compris. Atari s'apprête à sortir officiellement le jeu en France et pour l'événement, ils ont fait venir à Paris les deux créateurs du jeu. Nyong Jin Lee est l'auteur de la bande dessinée originelle, mais est aussi le designer du côté graphique du jeu, ce qui n'est pas courant dans de telles adaptations. J'ai commencé à dire que j'ai été créé en tant que j'ai commencé à l'événement. J'ai été créé en tant que j'ai beaucoup de jeu, j'ai commencé à l'événement. J'ai créé l'événement, j'ai créé un jeu de jeu pour les gens qui ont été créés. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sang Kilhong est le producteur de Ragnarok. Une belle réussite puisque le jeu a été le premier MMO asiatique dont le succès s'est étendu jusqu'à l'Occident. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai.